D'abord, je voudrais expliquer pourquoi ce thème de conférence et pourquoi ce titre. Cette conférence fait suite d'une certaine manière à une autre que j'avais donnée au mois de septembre à Zurich dans un colloque qui était intitulé « La méthode axiomatique 100 ans après Hilbert ». Parce qu'Hilbert, il y a 100 ans, maintenant 101 ans, en 1917, avait donné à Zurich une conférence dans un colloque sur le thème de la pensée axiomatique. Et donc, les personnes qui ont organisé ce colloque à Zurich, il y a quelques mois, ont invité un certain nombre d'orateurs à s'exprimer sur la méthode axiomatique telle qu'elle était pratiquée, telle qu'on pouvait la concevoir un siècle après Hilbert. Évidemment, un certain nombre de choses ont évolué. Donc, la plupart des orateurs invités étaient des logiciens, ce qui n'est pas mon cas. Donc, j'étais un peu embarrassé pour préparer un exposé. Et j'avais choisi le thème de la méthode axiomatique selon Hilbert et selon Grotendik. Mon but étant de voir ce que Hilbert lui-même disait de la méthode axiomatique et de comparer à la fois à ce que je connaissais des mathématiques de Grotendik et à ce que lui-même, peut-être, disait de la pensée axiomatique. Quand j'avais donné ce titre de conférence, je n'avais pas vérifié si Grotendik parlait de la méthode axiomatique ou non. Bon, et donc, j'ai lu différents textes pour préparer cette conférence, en particulier le texte de la conférence de Hilbert en 1917, et puis d'autres textes aussi. Et j'ai également écouté les orateurs, les autres orateurs de cette conférence organisée à Zurich. Et bien sûr, je me suis rendu compte par mes lectures et en écoutant les autres, que ce thème de la méthode axiomatique était lié à celui de la conception de la vérité en mathématiques. En particulier, j'ai appris, ou j'ai réappris, j'ai entendu à nouveau, j'ai lu à nouveau, qu'au XIXe siècle, la découverte des géométries non euclidiennes avait amené à remettre en cause la notion naïve de vérité qu'on avait auparavant, y compris dans les mathématiques. C'est-à-dire qu'on considérait les axiomes, par exemple les axiomes ou postulats d'Euclide, comme des vérités premières, des vérités évidentes, dont ensuite toutes les autres devaient se déduire. Et avec la découverte des géométries non euclidiennes, cette conception des axiomes a évolué. Avec Hilbert, Frege et d'autres contemporains ou successeurs, on voit que les axiomes deviennent plutôt affaires de conventions. C'est-à-dire qu'on peut accepter ou refuser des axiomes, on peut faire une théorie tout à fait intéressante fondée sur certains axiomes, et en fonder une autre, tout aussi intéressante, fondée sur d'autres axiomes, voire des axiomes contradictoires avec les précédents. Donc la notion de vérité, dans ce cadre-là, devient relative, et elle est remplacée plus ou moins par la notion de cohérence. L'une des deux grandes questions posées par Hilbert dans sa fameuse conférence, c'est de savoir si les axiomes, par exemple les axiomes de la géométrie, que lui-même avait explicité dans un livre célèbre, donc de savoir si ces axiomes sont cohérents ou non. C'est l'une des deux questions principales qu'il pose. Et bien sûr, on sait que, quelques temps après, Gödel montrera que l'espoir d'Hilbert était mal fondé. Voilà. Et donc, la conclusion que ces lectures que j'ai faites amenaient, c'était que la notion de vérité avait été beaucoup relativisée, y compris en mathématiques, par l'approfondissement des théories. Et d'ailleurs, je sais bien, par expérience, que si, dans mon milieu de mathématicien ou de physicien, si je prononce le mot vérité, en général, ça provoque des réactions. C'est-à-dire, je me souviens que, par exemple, quand j'ai été élu à l'Académie des sciences, j'ai été invité, comme tous les nouveaux arrivants, à faire un petit discours de quelques minutes, et j'ai fait un discours où j'ai employé le mot vérité. J'ai dit, nous autres mathématiciens, malgré tout, pour nous, quand une chose est démontrée, elle l'est pour toujours. Et pour cette raison, nous, mathématiciens, gardons confiance dans la vérité. Et dans les jours suivants, j'ai reçu plusieurs messages indignés d'académiciens des sciences, très choqués, que j'ai employé le mot vérité. D'ailleurs, plus des physiciens que des mathématiciens, ce qui d'ailleurs confirmait ce que j'avais dit. C'est-à-dire que, enfin, je le constate aussi avec mes collègues, c'est-à-dire que le mot vérité choque davantage les physiciens que les mathématiciens. Cela dit, même avec les mathématiciens, en général, on n'emploie pas ce mot-là. Bon. Alors, je reviens à cette conférence sur la méthode axiomatique, de conférences que j'ai préparées en lisant Hilbert et en lisant Grotendik. Et, évidemment, j'avais pensé à associer, à parler de Grotendik dans une conférence sur la pensée axiomatique parce qu'il me semblait, connaissant les mathématiques de Grotendik, qu'en quelque sorte, il était la plus parfaite illustration de la méthode d'axiomatique. Je ne vais pas reprendre ça aujourd'hui, je l'ai fait dans la conférence de Zurich, il faut encore que je rédige le texte écrit, mais ça devrait être fait un jour ou l'autre. Donc, j'ai donné un certain nombre de raisons mathématiques pour lesquelles, à mon avis, Grotendik était un exemple parfait de la méthode d'axiomatique. d'autre part, j'ai cherché dans les écrits disponibles de Grotendik, donc non pas les écrits directement mathématiques, mais les écrits aux Grotendik réfléchis sur sa pratique mathématique et sur d'autres sujets, donc ça veut dire principalement d'en récolter ce maille, également dans la clé des songes, j'ai recherché si à ce que Grotendik disait des axiomes, de la méthode d'axiomatique, voilà. simplement, j'ai cherché ces mots et là, j'ai eu une très grande surprise. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout, à savoir que ces mots, axiomes, axiomatique, n'apparaissent quasiment jamais sous sa plume. Donc, en particulier dans la clé des songes, ils n'apparaissent pas une fois, et dans récolte et semaille, ils apparaissent moins d'une quinzaine de fois et une seule fois en relation avec les mathématiques. En fait, à un moment, Grotendik parle d'un article de deux lignes, sa dégénérescence de suite spectrale, et il dit que dans cet article de deux lignes, deux lignes commencent par faire un exposé axiomatique de ce qu'on appelle les théorèmes de l'Evsched difficiles, et qu'à partir de là, il déduit un certain nombre de conséquences, et le commentaire que fait Grotendik à propos de cet article de deux lignes, c'est que si ça avait été lui, il n'aurait pas du tout présenté les choses comme ça. Autrement dit, il n'aurait pas du tout présenté les choses de manière axiomatique. Il aurait présenté plutôt, dit-il, le sens des choses, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ça, et dans quel cadre de vision, en l'occurrence ce qu'il appelle le yoga des poids, ce travail s'inscrivait. Donc autrement dit, la seule fois où Grotendik parle d'axiomatique en relation avec les mathématiques dans Récolte et Semaille, c'est pour formuler une critique. Il en parle aussi en relation avec la physique, il en parle deux fois, et c'est pour évoquer des choses qu'il appelle deux axiomes de base des physiciens. Donc, d'une part, l'idée que le monde est mathématisable entièrement, donc la fameuse formule de Galilée, le monde est écrit en langage mathématique, et d'autre part, l'idée que les doigts de la physique sont continues. Donc évidemment, toute la physique jusqu'au début du XXe siècle s'est développée donc continue, ça veut dire que si on fait des petites variations dans les paramètres, des variations suffisamment petites dans les paramètres, et bien le résultat des expériences va lui-même varier dans des bornes de plus en plus étroites si on contraint davantage les paramètres. Et donc, ce qui est frappant, là encore, c'est que Grotendix cite ces deux, ce qu'il appelle des axiomes de base des physiciens pour les critiquer. C'est-à-dire qu'il dit dans le premier cas qu'il y a de très fortes raisons philosophiques de penser que le monde n'est pas entièrement mathématisable, qu'à son avis on pourrait même le démontrer. Je cite, hein. Et deuxièmement, même chose pour l'idée que la physique est continue. Voilà. Et donc, en dehors de... Donc voyez, il parle, il emploie une fois le mot axiome en relation avec les mathématiques, deux fois en relation avec les physiques, les trois fois de manière négative, et sinon, il l'emploie un certain nombre de fois dans le sens, enfin, dans le cadre d'une expression qu'il appelle les axiomes de base, par exemple, ces axiomes de base à lui. Donc, par exemple, le fait que, pour lui, il ne pouvait pas travailler dans un institut qui acceptait de l'argent du ministère des armées. Donc, c'est vraiment ça qu'il dit. Donc, ça faisait partie de ces axiomes de base et donc, et il dit, mais manifestement, ça ne faisait pas partie des axiomes de base même de personnes aussi proches de moi que de lignées serres. Et donc, il emploie le mot axiome. Donc, là, on ne peut pas dire que ça soit négatif parce que c'est des choses qui, pour lui, sont très importantes et sur lesquelles il n'est pas prêt à transiger. Mais c'est pour faire le constat d'un désaccord fondamental avec des personnes qui, à priori, étaient les plus proches de lui. Non seulement mathématiquement, mais même humainement, les personnes avec lesquelles il avait le plus échangé. Donc, voilà, je vous livre là le... donc le... en quelque sorte, le résultat de cette recherche que j'ai faite qui m'a énormément surpris. et alors, en revanche, ce qui a amené l'idée de proposer ce thème et ce titre, c'est le constat que sous la plume neurotechnique, le mot vérité revient constamment. Au contraire, donc, je vous ai dit axiome, axiomatique, ça n'apparaît quasiment jamais. Si ça apparaît, c'est négatif ou alors, il ne s'agit pas de mathématiques ou de sciences. Et en revanche, le mot vérité, alors, quand je dis vérité, ça peut être vérité, véritable, véritablement, l'adjectif vrai. Donc, si vous faites une recherche, vous allez vous apercevoir que dans ces écrits de Rotendique, particulièrement la clé des songes dont je vais parler principalement, sur laquelle je vais me fonder principalement, ça apparaît au moins une fois par page et même souvent plusieurs fois. Donc, si on fait le total, c'est 300, le mot est employé 300 ou 400 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé, enfin, que l'idée m'est venue en quelque sorte comme suite naturelle de cette conférence que j'avais été invité à faire en septembre, d'étudier la notion de vérité selon Rotendique. une autre raison parallèle, c'est que j'avais lu il y a quelques années, en fait, après la mort de Rotendique, après qu'on ait appris la mort de Rotendique, bon, comme beaucoup de gens, j'avais été ému, évidemment, et, bon, j'avais décidé de lire ce texte, donc, la clé des songes, que j'avais entendu citer, mais que je n'avais jamais eu la curiosité de lire encore, donc je l'ai, et puis, bon, personne ne m'avait encouragé à le lire, et, donc, j'ai lu ce texte, voilà, dans les semaines qui ont suivi la nouvelle de la mort de Rotendique, et j'ai été absolument stupéfait de son intérêt philosophique et de sa richesse, de son originalité. Donc, il y a un an ou deux, j'avais, ou même un peu plus, maintenant, peut-être trois ans, à la suite de cette lecture, j'avais juste noté, enfin, simplement, une suite de citations que j'avais trouvées dans ce texte de la clé des songes sur le thème de la liberté. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur mon site, simplement pour montrer que, chez Rotendique, il y a une véritable philosophie, donc en portée, une philosophie de la liberté qui est très originale, très intéressante, à mon avis, ça serait vraiment, enfin, je souhaiterais que des philosophes en disent quelque chose avec de bien meilleurs outils que moi. Voilà, et j'avais fait ça pour la liberté, mais tout en ayant conscience que dans ce texte de Rotendique, il y avait matière à réflexion et pensée extrêmement originale sur bien d'autres thèmes que la liberté et en particulier celui de la vérité. J'avais ce souvenir dans un coin de la tête que chez Rotendique, il y avait également une philosophie de la vérité. Et là, je dis seulement, donc j'ai cité deux thèmes, mais en fait, il y en a d'autres. Par exemple, le thème essentiel des écrits non mathématiques de Rotendique, le thème principal, le thème central, c'est la création ou la créativité. Qu'est-ce que c'est que, évidemment, Rotendique a une grande expérience de la créativité. Quand il en parle, il sait de quoi il parle et il en dit beaucoup de choses. Et une pensée extrêmement intéressante. En fait, je pense que, disons, le but de ma conférence d'aujourd'hui, c'est, encore une fois, d'abord et avant tout, d'encourager à lire Rotendique. Puis ce séminaire s'appelle Lecture Grotendiquaine. Donc, voilà. Peut-être que vous avez déjà tout lu. En tout cas, ça enregistrait. Donc, peut-être d'autres le verront qui n'auront pas lu Rotendique encore. Mais donc, je voudrais vraiment encourager à le lire et à le lire avec attention. avec grande attention. C'est-à-dire que, je vais dire un mot dans quelques minutes du style de Rotendique qui est très intéressant. Mais, voilà. Enfin, une chose que vraiment je voudrais dire, c'est que Rotendique mérite d'être lu avec attention, avec grande attention. c'est-à-dire que, par exemple, une chose dont on s'aperçoit quand on le lit attentivement, c'est que, sauf peut-être dans quelques passages où il se laisse un peu aller, mais en règle générale, Grotendique fait attention à chaque mot. Donc, quand on fait attention, on se rend compte que quand il emploie un mot, c'est effectivement ce mot-là qui convient et pas un autre. donc, ça vaut vraiment la peine de le lire, d'y passer du temps, de le lire, de le relire, de réfléchir à ce qu'il dit, pas nécessairement pour être d'accord, d'ailleurs, mais, sa pensée, comme j'espère vous l'illustrer une nouvelle fois aujourd'hui, sa pensée est, en fait, extrêmement stimulante et, encore une fois, très intéressante, très originale. Voilà. Donc, j'ai expliqué pourquoi j'ai choisi ce thème et ce titre. Donc, mon point 2 que j'ai déjà commencé, c'est l'encouragement à lire Grotendique. et d'ailleurs, ici, je vais tout de suite faire la remarque, en fait, faire une conférence comme je fais aujourd'hui, par exemple, sur la pensée de Grotendique sur la vérité, en fait, est très difficile. C'est très difficile parce que Grotendique s'exprime si admirablement qu'on ne peut que s'exprimer plus mal que lui. Donc, autrement dit, on a vraiment la... Donc, simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre l'accent sur quelques points principaux. Par exemple, en préparant cette conférence, je me suis aperçu de certaines choses dont je n'avais pas pris conscience auparavant, alors que j'ai déjà lu la clé des songes, mais disons, de faire un vrai travail de préparation m'a amené à réaliser certaines choses, par exemple, certains mots qu'il emploie. Donc, mon but, ça va être de mettre en exergue certaines choses, peut-être d'ordonner, mais tout ça dans le but de renvoyer à la lecture de ce qu'il a écrit. Voilà. Et puis, bon, encore une fois, disons, je demande aussi votre indulgence parce qu'encore une fois, faire une conférence sur sa pensée est très difficile. C'est-à-dire qu'on a la tentation permanente, simplement, de ne pas parler soi-même, de s'asseoir et de lire ce qu'il a écrit parce que, bien souvent, c'est admirable, ne serait-ce que du point de vue de la forme. Grotendique est un véritable écrivain. Voilà. parmi les caractères remarquables de son style, il y a différents traits, particulièrement le fait d'introduire des expressions nouvelles. Alors, bien sûr, j'imagine la plupart d'entre vous connaissez au moins en partie les mathématiques de Grotendique. Vous savez que dans les mathématiques de Grotendique, il y a beaucoup de notions nouvelles, autrement dit, beaucoup de nouvelles définitions, de définitions totalement nouvelles. Voilà. Et un certain nombre de mots que Grotendique a introduits ou qu'il a empruntés au langage courant pour nommer ces objets nouveaux. Et ces mots, aujourd'hui, font partie du vocabulaire employé par des milliers de mathématiciens partout dans le monde. Donc, voilà, Grotendique est quelqu'un qui, encore une fois, qui emprunte des mots au langage courant pour désigner de nouveaux concepts. Alors, quand il parle de sujets plus philosophiques, on ne peut pas dire qu'il introduit de nouveaux concepts, mais quand même, il associe des mots. Donc, je vais donner des exemples tout à l'heure. où je vais donner peut-être dès à présent une expression qui apparaît de manière répétée chez lui en relation avec la vérité, c'est l'expression « état de vérité ». Vous voyez, donc là, pour moi, c'est une question, c'est-à-dire est-ce que cette expression est employée par des philosophes ? À vrai dire, je ne sais pas. Personnellement, pour ceux que j'ai lus, je ne pense pas. Pour moi, je n'ai pas souvenir de philosophes qui emploient cette expression-là. Et peut-être que même si elle a déjà été employée par d'autres, je suis à peu près certain que Grothénique l'emploie en un sens spécifique, personnel, original, que je vais essayer de préciser tout à l'heure. Donc, l'expression « état de vérité ». Et il y en aura un certain nombre d'autres. Vous voyez, donc il associe simplement deux mots. Parfois, davantage. C'est-à-dire, parfois, il fait des associations de mots. Par exemple, ce mot « état de vérité », pour expliciter son sens, il lui arrive de l'insérer dans une suite. Donc, oui, par exemple, dans l'une des premières pages, il parle d'état d'ouverture, état de rigueur, état de vérité, qu'on l'appelle comme on voudra. Autrement dit, il présente ces choses-là comme si elles étaient synonymes. Vous voyez, état, donc je répète, état d'ouverture, état de rigueur, état de vérité. Donc, vous voyez, il ne procède pas comme il avait l'habitude de faire en mathématiques en donnant une définition précise. Ici, c'est plutôt une association. Mais en même temps, quand il dit qu'on l'appelle comme on voudra, il est en train de dire que c'est la même chose. Alors que quand même, les trois mots qu'il associe, c'est-à-dire ouverture, rigueur et vérité, en temps normal, ces mots ont quand même des sens très différents. Donc, le fait qu'il les associe comme ça est très frappant. Et en fait, cette expression état de vérité revient un bon nombre de fois dans la clé des songes et donc, peu à peu, elle est précisée toujours davantage. Voilà. une autre remarque que je fais qui n'est pas propre à ce thème de la vérité qui est générale, mais je pense que c'est bon de faire cette remarque à propos de ces textes, c'est que Grotendik aime penser les choses de manière duale. Il aime la dualité. Donc, si vous regardez simplement déjà les titres et ensuite les titres de chapitres, les titres de paragraphes, que ce soit de récolte et semaille ou de la clé des songes, le plus souvent, c'est-à-dire presque tous, en fait, associent deux termes. Déjà, ça commence avec récolte et semaille. mais en fait, vous continuez la lecture et c'est, je ne sais pas, par exemple, dans la clé des songes, vous avez un paragraphe évidemment particulièrement intéressant pour notre propos qui s'appelle Vérité et connaissance. Et en fait, la plupart de ces paragraphes ou titres de chapitres ou le... sont comme ça. C'est-à-dire, il associe deux... Alors, ça peut être des termes qui sont en opposition ou des termes qui sont complémentaires l'un de l'autre. Par exemple, récolte et semaille, ce n'est pas une opposition, mais c'est quand même deux choses différentes qui sont associées avec d'ailleurs une remarque intéressante, c'est que vous voyez que semaille arrive après récolte et non l'inverse, comme on aurait attendu. Et encore une fois, quand Grotelic fait quelque chose, il ne le fait pas au hasard. Donc, c'est... voilà, une remarque générale de sa pensée, c'est-à-dire l'emprise de la dualité et qui, en fait, rend d'autant plus remarquable quand parfois il a un schéma de pensée qui n'est plus dual mais ternaire, par exemple. Comme ça arrive. Donc, par exemple, dans la clé des songes, il parle de trois niveaux, de trois plans de connaissances qui sont la connaissance charnelle ou sensuelle, la connaissance intellectuelle ou artistique et la connaissance spirituelle. Trois niveaux de connaissances. Donc, en fait, il y a quelques... en fait, je trouve que c'est très intéressant de l'étudier de cette manière-là, c'est-à-dire de voir quels sont les couples qu'il associe. Quand est-ce qu'il a une pensée ordonnée autour de trois termes, placée en triangle, il arrive aussi qu'il y ait une... en quelque sorte que les termes arrivent par quatre comme couple en quelque sorte d'association de deux couples. Par exemple, vous avez récolte et sommeil et puis en dessous, réflexion et témoignage sur un patient mathématicien. Donc, en tout, vous avez deux plus deux égale quatre. D'accord ? Récolte, sommeil, réflexion, témoignage. Voilà. Donc ça, c'est une remarque générale, mais encore une fois, disons, cette pensée, est tellement prégnant chez lui que... C'est-à-dire, j'ai jamais... Honnêtement, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire d'avoir simplement matériellement un sommaire de n'importe quel livre où quasiment toutes les entrées sont des dualités. Donc, si vous, vous en connaissez, ça m'intéresse, mais je n'ai pas souvenir d'aucun livre qui présente cette structure-là. Voilà. Sinon, bon, enfin, un sentiment qu'on a quand on le lit que, bien sûr, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est le sentiment que aucun mot n'est au hasard. Ou presque. Bon, parfois, on peut avoir l'impression qu'il se relâche un peu, mais en règle générale, disons, le plus souvent, on a l'impression que ces textes sont, je ne sais pas si travailler est le mot qui convient, mais disons qu'ils sont le résultat d'une attention extrême. D'ailleurs, là, je suis, encore une fois, en train de prononcer deux mots, c'est-à-dire le mot travail et le mot attention, qui, comme je m'en suis aperçu, revêtent une grande importance pour lui. Je vais y revenir, en particulier, sur le mot travail, qui a été, en fait, l'une des grandes surprises que j'ai eues en préparant la conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, déjà, vous avez compris que, pour faire cette conférence, je vais principalement me fonder sur une lecture de la clé d'essange, plutôt que sur celle de récolte et semaille, qui est mieux connue. Donc, une question que vous pouvez légitimement poser, c'est la question du rapport avec les mathématiques. Dans récolte et semaille, réflexion et témoignage sur un passé de mathématicien, Grotendig parle des mathématiques, de la communauté des mathématiciens, de ce que la recherche mathématique a été pour lui, de la manière dont il l'a pratiqué. Et puis, en fait, il y a beaucoup de pages qui ont un véritable contenu mathématique. Donc, en revanche, dans la clé d'essange, le sujet principal du texte n'est pas les mathématiques. Il n'y a pas de contenu mathématique dans le livre ou dans le manuscrit puisqu'il n'est pas publié, malheureusement. J'aimerais bien qu'il soit publié. Voilà. on peut se demander si quel rapport y a-t-il entre ce texte et les mathématiques ? Autrement dit, la vérité dont je vais vous parler d'aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose d'autre, d'étranger aux mathématiques que Grotendig a pratiquée ou est-ce qu'il s'agit toujours de la même chose ? Alors, mon opinion personnelle est qu'il s'agit toujours de la même chose. D'abord, évidemment, c'est la même personne qui écrit et en fait, la rédaction de la clé d'essange dans le temps a suivi de peu, je pense d'un an ou deux, celle de récolte et sommeil. Deuxièmement, c'est la même façon de faire. Je veux dire que pour qui connaît ou étudie les mathématiques de Grotendig, au moins une bonne partie des mathématiques de Grotendig, pour qui connaît aussi la manière dont il en parle dans Récolter semaille, en particulier la manière dont il parle de sa recherche et qu'ensuite on lit la clé d'essange où il s'agit principalement d'une autre recherche. En l'occurrence, le texte commence comme une recherche sur les rêves et puis finalement, ça devient une réflexion sur ce que lui-même appelle son itinéraire spirituel, voire sa relation à Dieu, comme il le dit explicitement. et aussi beaucoup, là aussi il le dit explicitement, il s'agit d'une recherche sur lui-même, d'une recherche de la connaissance de soi. Voilà, donc on n'est plus dans une recherche des mathématiques, mais il n'empêche que quand on connaît sa recherche mathématique, la manière dont il en parle et qu'on lit ensuite ce qu'il écrit par exemple à propos de la recherche de la connaissance de soi, on a vraiment l'impression que c'est la même recherche, c'est-à-dire c'est les mêmes méthodes, c'est la même manière de faire, c'est la même manière d'en parler et d'ailleurs dans la clé des songes, même s'il n'y a pas de contenu mathématique, il y a plusieurs fois des références à son expérience de mathématicien, c'est-à-dire que Grottenig fait des analogies entre son expérience des mathématiques et puis d'autre part une nouvelle expérience de recherche qu'il a désormais, en fait dans le texte il revient régulièrement dessus et il y a également un passage dans le texte où il dit que toute sa vie depuis son adolescence jusqu'au jour où il est en train d'écrire, il a eu toujours la même nature, c'est-à-dire qu'il est chercheur et là il ne précise pas chercheur de quoi mais en quelque sorte sa nature est de chercher. Bon, on peut pas évidemment on connaît l'importance de Grottenig dans les mathématiques, on connaît la puissance de sa pensée aux mathématiques donc c'est évident que pour lui l'expérience des mathématiques a été particulièrement profonde et structurante et donc c'est pas du tout étonnant qu'il s'y réfère en quelque sorte comme à un modèle ou comme simplement à un élément de comparaison. donc tout le monde sait que Grottenig a été totalement investi dans les mathématiques pendant une vingtaine d'années donc évidemment il les a pratiqués avec une intensité et une profondeur incomparable donc évidemment qu'il a été profondément marqué par ça. un autre élément commun c'est que je pense qu'on peut dire que non seulement sa pensée philosophique qui encore une fois est extrêmement originale mais également sa pensée mathématique porte la marque de sa personnalité c'est-à-dire les mathématiques de Grottenig bien sûr c'est des choses objectives des choses qui ne dépendent pas de leur auteur c'est-à-dire une fois qu'elles ont été démontrées par Grottenig ou par ses élèves elles sont vraies pour tout le monde bien sûr et puis en quelque sorte les définitions les concepts qu'il a introduits ont été très vite adoptés par tous parce que des milliers de mathématiciens y ont reconnu quelque chose qui effectivement attendaient d'être dit donc il y a cet élément d'objectivité mais néanmoins je crois qu'on peut dire que sa manière de faire les mathématiques est extrêmement originale et personnelle peut-être d'ailleurs que c'était davantage perceptible encore pour ceux qui ont connu cette période que pour nous aujourd'hui qui sommes je parle pour les mathématiciens ici présents qui sommes extrêmement habitués à beaucoup de choses qu'il a introduites mais le donc personnellement je il me semble vraiment que disons par rapport aux autres mathématiciens Grotendique a une pensée vraiment différente et que justement la rencontre entre cette personnalité tellement originale et les mathématiques de son temps ont donné un résultat absolument extraordinaire la rencontre des deux mais elle a été tellement fructueuse juste en partie parce que Grotendique était tellement différent et vous voyez c'est d'ailleurs enfin il y a un élément de ça dont je me suis rendu compte quand j'ai préparé cette conférence sur la pensée axiomatique dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que voilà pour moi Grotendique était en quelque sorte la plus parfaite illustration de la pensée axiomatique et je me suis rendu compte qu'en fait non plus exactement lui spontanément il ne parle pas d'action mais il parle de vérité et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il y a eu rencontre rencontre entre l'héritage de Hilbert de Frege le groupe Bourbaki bien sûr et d'une part et Grotendique d'autre part mais rencontre vraiment j'ai envie de dire entre l'eau et le feu et le donc et il rencontre qui a été extrêmement fructueuse qui a été extraordinaire donc par exemple en quelque sorte l'impression que que j'ai eue donc après avoir fait ce travail de préparation c'est que Grotendique s'est coulé dans le langage des mathématiques de son temps particulièrement la présentation axiomatique la rigueur enfin les standards les standards Bourbachiques mais que sa nature profonde à lui était autre donc bon là peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord enfin au moins je vous donne mon sentiment et d'ailleurs je pense que ce qu'il voulait qu'en notre temps Grotendique reste en un certain sens un extraterrestre c'est-à-dire quelqu'un foncièrement différent dont la pensée bien sûr a eu un impact énorme sur les mathématiques peut-être même on peut dire que c'est un impact qui n'a fait que croître au cours des dernières décennies mais cette pensée malgré tout elle reste radicalement différente et dérangeante dérangeante pour chacun de nous c'est-à-dire bon par exemple je peux vous dire que si je lis la clé des songes il y a des choses que je lis dedans qui me choquent mais je suis sûr que n'importe qui lisant la clé des songes je serai choqué par certains éléments pas les mêmes suivant les personnes mais c'est-à-dire il y a des choses parfois qu'il écrit honnêtement j'aurais préféré qu'il n'écrive pas ça mais il y en a d'autres au contraire qui m'enchantent et pour vous peut-être ou pour certains d'entre vous au contraire c'est extrêmement choquant en fait je trouve ça d'autant plus intéressant voilà voilà alors voilà donc rapport avec les mathématiques à mon avis ce rapport est important et je pense même que c'est disons c'est d'autant plus intéressant de lire un test comme la clé des songes en se demandant constamment quel est le rapport avec les mathématiques de Rotenik c'est-à-dire non pas seulement quand il en parle mais tout le temps et donc enfin mon impression personnelle c'est que sa manière de faire les mathématiques est toujours en arrière-plan voilà alors le point 4 c'est la chose suivante c'est que j'ai donné ce titre la notion de vérité selon le droit technique donc à Frédéric Giac qui m'a proposé de faire cette conférence donc j'ai donné le titre au lendemain de ma conférence de Zurich ou en même temps c'est-à-dire quand j'avais découvert que Rotenik ne parlait pas du tout ou quasiment pas d'axiome mais qu'en revanche il parlait tout le temps de vérité donc du coup j'ai proposé ce titre la notion de vérité selon Rotenik mais ayant maintenant préparé cette conférence je dois avouer que a posteriori je serai tenté de changer le titre pourquoi parce que dans toute la clé des anges et dans récolte et sommeil aussi il n'y a aucune définition de la vérité donc je l'écris tellement c'est étonnant de la part du grand définisseur c'est-à-dire que Rotenik emploie constamment le mot vérité je l'ai dit l'adjectif véritable l'adverbe véritablement l'adjectif il est vrai je vous l'ai dit ça apparaît au moins une fois par page en général plusieurs fois mais il n'en donne jamais aucune définition alors que évidemment tous ceux parmi nous qui connaissons les mathématiques de Rotenik savons que d'abord et avant tout Rotenik définit il précise donc il introduit des concepts il les introduit par des définitions extrêmement précises donc on peut être surpris que Rotenik se réfère constamment à la vérité sans jamais la définir et quand je dis jamais la définir c'est pas seulement que bon c'est pas seulement qu'il n'y a aucun endroit en fait disons il n'a pas écrit définition de point j'appelle vérité etc il n'a pas écrit ça mais même dans tout le texte il n'y a rien qui approche d'une définition de la vérité il n'y a rien il a encore une fois il emploie le mot constamment sans sans cerner sans cerner son sens alors on peut se demander si dans le texte on peut trouver une explication de ce fait donc il y a un élément d'explication que j'ai trouvé en rapprochant simplement deux choses donc il y a un passage où il écrit l'œil spirituel donc il parle de l'œil spirituel en nous qui distingue le vrai du faux et en fait donc là j'ai noté cette expression mais en fait cette idée-là revient plusieurs fois c'est presque une caractérisation du spirituel d'une part et du vrai et du faux d'autre part l'un par l'autre c'est-à-dire le vrai et le faux c'est ce que l'œil spirituel c'est-à-dire notre faculté spirituelle de voir permet de discerner et inversement en quelque sorte la part spirituelle c'est notre sens du vrai et du faux donc il y a plusieurs fois l'association dans son texte donc ça veut dire qu'il y a une liaison qui est faite entre deux termes le terme vérité et le terme spiritualité mais aucun n'est défini il n'y a pas plus de définition du spirituel dans le texte de Bretendie que du terme vérité il y a simplement une association qui est faite entre les deux et alors à propos du spirituel justement donc il écrit rien de ce qui appartient au monde spirituel ne peut être défini mais tout au plus évoqué donc là aussi enfin je trouve ça remarquable que Grottenic dise à propos de quelque chose voilà donc cela ne peut pas être défini et c'est même plus rien de ce qui appartient au monde spirituel ne peut être défini donc disons de la part de quelqu'un qui en mathématiques a été vraiment plus que tout autre un auteur de définition donc de la part de cette personne là dire que dans le monde spirituel rien ne peut être défini c'est voilà disons c'est frappant d'ailleurs un peu plus loin dans le même passage il dit de la de de la même façon que dans le monde spirituel rien non plus ne peut être démontré et d'ailleurs bon si je fais un peu une parenthèse mais parce que ça me vient à l'esprit c'est que dans un autre passage il dit que sur ce plan là donc sur ce plan là enfin dans le contexte c'est sur le plan spirituel on ne démontre pas on voit donc ça c'est une autre expression qui est extrêmement importante chez lui voir mais ce qui est intéressant enfin disons ce qui est d'autant plus intéressant c'est que quelques lignes plus bas il dit que donc je cite il est convaincu que quand Dieu fait des mathématiques il ne raisonne pas il voit donc je cite ce qu'il dit et cette phrase vous voyez qu'elle m'est immédiatement revenue à l'esprit et elle m'est revenue à l'esprit parce qu'elle m'a beaucoup frappé et elle m'a beaucoup frappé connaissant les mathématiques de Rotendieck c'est-à-dire ça m'explique ça explique quelque chose c'est que quand vous regardez les textes rédigés par Rotendieck comme savent ici tous les mathématiciens les démonstrations tendent à disparaître dans les définitions c'est-à-dire que les textes mathématiques de Rotendieck se présentent davantage comme des descriptions c'est-à-dire on a un paysage et on décrit tous les éléments du paysage et tous les éléments et quand le paysage est suffisamment éclairé quand il ne reste aucun coin d'ombre il n'y a plus besoin de démonstration parce que tout est sous la lumière éclatante du soleil donc vous voyez je suis en train de faire une comparaison avec les mathématiques de Rotendieck mais vous voyez à quel point effectivement même quand vous voyez on est ramené aux mathématiques ou on peut faire un rapprochement avec la mathématique même quand il est en train de parler d'autre chose donc il y a ce thème qui est très important chez lui de la voir et ça il en parle en fait par exemple des récoltes des sommeils donc l'important de la vision en mathématiques d'ailleurs je pense qu'il emploie le verbe voir dans différents sens voilà alors la vérité n'ayant donc aucune définition dans ce qu'il écrit de quoi parle-t-il et bien en fait plutôt que de parler de la notion de vérité elle-même donc un titre de remplacement ça aurait été peut-être la recherche de la vérité ou bien notre la relation avec la vérité autrement dit c'est tout de suite une différence de en quelque sorte d'accent c'est-à-dire que ce dont parle Grotendick ce n'est pas de la vérité elle-même même si c'est elle qui le cherche c'est de notre recherche et de notre relation à la vérité donc c'est plus une réflexion sur les moyens de chercher la vérité mais donc ça suppose quelque chose c'est que pour Grotendick l'existence de la vérité est une évidence totale en fait c'est tellement évident qu'il n'y a même peu besoin d'en parler et il suppose dès le départ que tout le monde est d'accord avec lui c'est-à-dire en quelque sorte c'est un présupposé c'est-à-dire c'est quelque chose qui pour lui est tellement évident que ça ne nécessite aucune explication aucun plaidoyer ou peut-être qu'il est conscient qu'il ne le dit pas à aucun moment à aucun moment il ne parle de personne qui par exemple ne croit pas en la vérité à aucun moment pourtant il a dû en rencontrer j'imagine donc voilà je ne sais pas très bien comment il faut interpréter cette absence ou bien il est dans de toute façon c'est lui qui parle donc en quelque sorte il rend compte de ce qu'il pense de son sentiment donc pour lui l'existence de la vérité est une évidence d'ailleurs dans le texte on peut s'apercevoir que disons c'est plus précis que ça c'est-à-dire c'est pas seulement la vérité l'existence de la vérité qui est une évidence mais également l'existence du sens quand elle dit qu'il y a quelqu'un pour qui tout a un sens et en quelque sorte il y a même non seulement les choses ont un sens les événements ont un sens mais il y a même une profusion de sens le problème n'est pas l'absence de sens le problème est plutôt la profusion et quand je parle de profusion également pour lui enfin une chose absolument évidente dans ce qu'il dit c'est que disons c'est la richesse du monde et particulièrement la richesse de la vérité c'est-à-dire la richesse la vérité est inépuisable et il en parle à propos de choses et d'autres non seulement par exemple de la vérité spirituelle mais déjà des mathématiques dans plusieurs passages du texte il donne des indications sur les raisons qui l'ont amené à quitter le milieu mathématique à abandonner les mathématiques comme son activité principale il dit même une chose totalement stupéfiante c'est que normalement si ça n'avait tenu qu'à lui-même il aurait arrêté les mathématiques dès 1957 c'est-à-dire il le dit en toutes lettres il l'écrit en toutes lettres il explique que voilà c'était au lendemain de la mort de sa mère donc il était dans une perturbée c'était quelque sorte une période où sa vie aurait pu prendre des directions très différentes et donc il avait 28 ans ou 29 et en quelque sorte il se percevait lui-même comme à la croisée des chemins et à l'époque en quelque sorte il s'envisageait lui-même il le dit plus comme un écrivain que comme un mathématicien ça aussi il l'écrit explicitement et je pense d'ailleurs que c'est vrai bon ben voilà merci pour la confirmation donc je pense même que vous voyez tout à l'heure je disais que la pensée mathématique de Rotary est très différente de celle de ses contemporains des autres mathématiciens et en fait je peux préciser je pense que ceci est un élément très important de la comparaison Grotary n'est pas un mathématicien c'est un écrivain qui fait des mathématiques non mais il s'était donné une mission qui était de terminer Ainefra oui alors donc ça je vais en parler parce que donc il y a à dire sur ce oui donc Ainefra c'est le il faut savoir qu'il appartient à une famille donc il a un père et une mère famille pas enfin voilà mais il n'en parle pas il parle de son père et de sa mère et en effet une famille ou bien où on a écrit ou bien où on a rêvé d'être écrivain c'est à dire sa mère a vraiment écrit donc un texte autobiographique qui s'appelle Ainefra et quand elle dit qu'on parle dans la clé des songes à la fois ils disent qu'il manque à ce texte ce que il parle de bon je vais y venir plus tard parce que c'est un thème important qu'il utilise pour illustrer justement le sens d'expression comme celui d'état de vérité parce qu'il en parle à la fois à propos de lui-même et également à propos de sa mère à propos de ses parents à propos de personnes qu'il a connues parce que la question de l'état de vérité se pose pour toute personne humaine et il dit justement que chez sa mère quand elle a écrit Ainefrao il a manqué je vais écrire les expressions importantes état de vérité et donc ce qui a manqué non seulement chez sa mère mais aussi chez beaucoup d'autres chez presque tout chez lui-même c'est une qualité de vérité donc qu'est-ce que ça alors je vais expliciter un peu même le sens de ses expressions et le sens de ses expressions dans le texte de Grotendix s'éclaire par leur association avec d'autres expressions donc en fait je vais être amené à écrire au tableau un certain nombre d'expressions qui reviennent de manière répétée dans le texte et qui sont extrêmement importantes alors oui et son père rêvait d'être écrivain son père n'a pas écrit mais il rêvait d'être écrivain autrement dit pour Grotendix c'est clair la vocation familiale c'est d'être écrivain et lui-même a envisagé de devenir écrivain comme ses parents l'avaient rêvé et d'ailleurs en fait c'est vrai c'est-à-dire il est écrivain c'est-à-dire un autre élément pour lequel j'encourage beaucoup à lire les textes de Grotendix en particulier la clé des songes c'est parce que littérairement c'est beau et même souvent c'est magnifique peut-être que tout à l'heure je pourrais vous lire un ou deux extraits de Grotendix pour illustrer ça c'est-à-dire c'est évident qu'il a un talent littéraire et voilà c'est-à-dire et c'est d'ailleurs d'autant plus remarquable qu'il écrit dans une langue le français qui n'est pas sa langue maternelle et qu'il écrit de manière absolument admirable et je pense un peu unique dans l'histoire des sciences c'est-à-dire alors bien sûr il y a des exemples d'autres scientifiques et même scientifiques très importants qui ont écrit de manière absolument remarquable comme par exemple Poincaré mais quand même c'est totalement différent ou Hermann Weill ou bien sûr bon il y a d'accord il y a au moins un exemple peut-être d'un niveau supérieur à Grotonique sur le plan de l'écriture c'est Pascal Pascal après tout était à la fois mathématicien écrivain philosophe bon alors où est-ce que j'en étais j'étais un peu détourné par le Ainefraou qu'est-ce que je disais avant vous vous souvenez oui non donc voilà donc il y a un certain donc voilà comme il n'y a pas de définition de la vérité et qu'il s'agit plutôt d'une réflexion sur la recherche de la vérité ou la relation de la vérité donc Grotonique introduit un certain nombre d'expressions qu'il voilà donc je vais d'abord en noter enfin je vais en noter quelques-unes au tableau puis en même temps je ferai des commentaires donc état de vérité je vous ai dit tout à l'heure que dans le texte dès les premières pages ça vient c'est associé à état d'ouverture et état de rigueur et alors attention parce que quand il emploie ces expressions ce sont des expressions qui s'appliquent à une personne c'est-à-dire qu'on peut être ou non en état de rigueur et on peut être ou non en état de vérité ou on peut être ou non en état d'ouverture donc en fait quand il emploie le mot ouverture ça introduit un thème extrêmement important chez lui qui est celui de la réceptivité même si en fait je ne pense pas que le mot réceptivité apparaisse chez lui il parle plutôt de les termes qu'il emploie c'est accueillir par exemple accueillir une connaissance voilà et quand il parle de rigueur donc là c'est relié à un autre thème très important et que j'ai découvert en préparant la conférence d'aujourd'hui je ne m'en étais pas rendu compte avant c'est donc un mot qui apparaît mais des dizaines des dizaines des dizaines de fois dans le texte et encore une fois je ne m'en étais pas aperçu avant c'est le mot travail donc à la fois c'est intéressant qu'il y a à la fois vous voyez la réceptivité n'apparaît pas accueillir apparaît en revanche par exemple l'expression passivité apparaît chez Grotendik c'est à dire que la recherche de la connaissance la recherche de la vérité comporte une part de passivité pas seulement mais il y a disons ce qui est intéressant c'est que vous voyez il y a à la fois la passivité et le travail là on est vous voyez donc ça illustre ce que je disais tout à l'heure c'est à dire d'avoir un couple de termes opposés qui ici sont complémentaires l'un de l'autre la passivité et le travail oui alors travail peut-être je peux compléter dès à présent travail d'approfondissement oui c'est à dire que donc Grotendik considère à la fois dans récolter ce maille et dans la clé des songes à la fois quand il parle de mathématiques et quand il parle d'autre chose il considère que les choses nous parlent d'ailleurs là aussi c'est une remarque que je voudrais faire c'est que chez Grotendik dans la manière dont il parle des choses par exemple des choses mathématiques c'est à dire des objets de pensée ou de tout ce qui existe en fait il y a un certain aspect que j'ai envie d'appeler animiste c'est à dire qu'il parle des choses comme si elles étaient des êtres vivants en tout cas les choses nous parlent plus exactement les choses attendent elles attendent que nous les nommions elles attendent d'être dites et alors elles nous parlent ou la vérité nous parle donc ça c'est un autre thème très important qui est celui de la parole que parfois il écrit avec un P majuscule donc quand il écrit avec un P majuscule je pense qu'il pense d'abord parole de Dieu parce que pour lui finalement tout devient parole de Dieu mais bon il parle de son itinéraire spirituel donc à un moment on peut dire qu'il a été animé par une préoccupation religieuse mais en quelque sorte le fait de chercher à entendre une parole pour lui est bien antérieur à ses préoccupations religieuses c'est à dire que quand Grotendig faisait des mathématiques en s'y dédiant totalement comme c'était le cas dans les années 50 et 60 ce qu'il cherchait à entendre c'était des paroles les choses parlent alors donc ça veut dire qu'il y a des termes qui sont ici il y a un terme qui est très important qui est celui d'écouter écouter et entendre et évidemment qu'est-ce qui empêche d'écouter et d'entendre c'est absolument évident donc là c'est l'opposé vraiment l'ennemi c'est le bruit donc là c'est un autre terme très important qui qui apparaît chez lui donc pour entendre les paroles ou la parole il faut faire abstraction du bruit ou il faut se soustraire au bruit l'ennemi est le bruit pourquoi ? parce que la parole à laquelle se réfère Grotendix celle qu'il cherche à entendre c'est toujours une parole qui parle à voix basse et plus une chose est importante plus la voix qu'il a dit est éteignée donc voyez que chez lui encore une fois l'existence de cette parole en particulier une parole c'est toujours vous voyez c'est une parole qui dit autrement dit c'est toujours l'expression d'un sens donc l'existence de cette parole ne fait aucun doute et elle n'a jamais fait aucun doute ça a toujours été une évidence pour lui mais cette parole parle à voix basse et à voix d'autant plus basse qu'elle est importante et donc le danger c'est le bruit et donc dans la clé des songes il y a plusieurs reprises ou même de manière répétée Grotendix revient sur le thème du bruit à la fois le bruit du monde environnant il a des expressions extrêmement frappantes et même saisissantes il parle de la cacophonie du monde ou d'un monde qui sombre dans le vacarme infernal de son propre bruit voilà la perception qu'il a vous voyez d'ailleurs que sur le plan littéraire c'est des expressions vraiment saisissantes voilà et même donc il évoque aussi le danger ou le risque de participer soi-même au bruit par exemple donc il revient sur il revient sur les différents épisodes de sa vie donc bien sûr sur la période mathématique dans la période mathématique d'ailleurs il ne dit pas qu'il a participé au bruit mais après la période mathématique il y a eu la période militante au sein du groupe survivre et vivre donc qui a duré deux ans dit-il puis il y a eu les tentatives de vie communautaire il y a eu deux donc de fonder des communautés il y a eu deux tentatives chaque fois ça n'a pas dépassé plus de quelques semaines voilà mais donc il revient assez longuement sur sa période militante donc au service de voilà de conviction qu'il avait qui était extrêmement importante pour lui et en fait d'une manière qui m'a surprise quand j'ai lu ce texte pour la première fois il revient dessus en termes critiques et en quelque sorte il se reproche à lui-même ou en tout cas non il dit qu'il a fini par cesser cette activité militante parce que au bout d'un certain temps il a aspiré de plus en plus au silence du recueillement et surtout il le dit lui-même il a eu le sentiment qu'il ne faisait qu'ajouter du bruit au bruit il y a donc à la fois chez lui l'expérience du militantisme et en même temps une critique de ça et donc la critique ne porte pas sur les convictions qui étaient les siennes et qui en fait restent inchangées elle porte sur l'activité militante en tant que telle par exemple le fait même de chercher à convaincre les autres à un moment il a une critique même du débat donc des choses très étonnantes et je trouve très intéressantes c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre alors état de vérité qualité de vérité donc les alors il faut que je dise un peu de quoi il s'agit donc l'état de vérité donc il s'agit d'un état intérieur donc là aussi une distinction extrêmement importante c'est la distinction entre l'intérieur et l'extérieur et donc pour Grotendique bien sûr l'importance c'est l'intérieur mais ça ça va très loin parce que donc l'état de vérité il s'agit d'un état intérieur c'est l'état d'une personne qui est prête ou qui commence à être prête à recevoir une vérité une personne qui juste disons sort de son inertie de la pesanteur qu'il écrasait des entraves des habitudes des pensées toutes faites voilà donc une personne qui devient prête à se mettre en question d'une manière ou d'une autre et à se voilà à recevoir une vérité une vérité petite ou grande qui va la transformer donc ça donc ça va de pair avec le thème d'intérieur extérieur Grotendique fait la distinction entre connaissance et information et là pour le coup il a une définition donc quelle est la différence entre une connaissance et une information une connaissance est quelque chose qui nous transforme une information est quelque chose qui ne nous touche pas donc là je viens de toucher un autre terme extrêmement important chez lui qui est celui de la métamorphose il emploie le mot du renouvellement il y a même par exemple une expression qui revient chez lui à un moment de manière répétée en particulier quand il parle de la période de la contre-culture c'est-à-dire mai 68 et ses suites l'homme nouveau bon ici je peux d'ailleurs faire une remarque assez évidente c'est que c'est une expression employée empruntée à Saint-Paul que Grotendique cite souvent en fait en disant que c'est sa bête noire qu'il est voilà etc donc il est très critique mais en même temps en fait il lui emprunte constamment des expressions et des thèmes donc en particulier celui d'homme nouveau voilà donc donc pour Grotendique donc l'état de vérité c'est l'état justement où on devient prêt à un renouvellement où on sort de la stagnation stagnation c'est un autre mot qui l'emploie donc là il y a vous voyez un autre couple très important qui est le mouvement opposé à la stagnation alors d'autres mots qu'il emploie c'est le chemin la route toutes ces choses sont connotées positivement chez lui il faut se mettre en route il faut marcher sur un chemin et l'intériorité est tellement importante en comparaison de l'extériorité que par exemple bien sûr que finalement on va arriver à une vérité objective mais si on fait des erreurs c'est pas important les erreurs sont des marches dit-il l'expression est dans son texte sont des marches sur le chemin de la vérité il y a un autre d'ailleurs il y a deux passages où il parle des erreurs au moins deux passages où il parle des erreurs l'un où il dit les erreurs sont les marches sur la voie de la vérité et l'autre où il dit que les erreurs sont toujours des erreurs d'interprétation autrement dit ce qu'il dit c'est que cette parole au singulier ou au pluriel cette parole ou ces paroles ces paroles des choses ces paroles qui se font entendre en nous et qui ne sont pas de nous ces paroles ne mentent jamais donc là aussi c'est pour lui une évidence totale c'est-à-dire il n'argumente même pas là-dessus donc elle ne ment jamais mais nous pouvons les interpréter de manière incorrecte ça vient de notre propre imperfection parce que bien sûr la personne en état de vérité ce n'est pas blanc ou noir ce n'est pas zéro ou un on peut être totalement en dehors de l'état de vérité mais en général on n'y est jamais complètement on se met en marche en gardant d'ailleurs énormément de pésanteur contre lesquels il faut oeuvrer et d'où l'importance du travail par exemple dans son texte il a un bon nombre de pages de réflexion sur la contre-culture comme c'est le terme qu'il emploie qui a suivi les événements de 68 donc le rêve justement le rêve de l'homme nouveau qu'il a poursuivi lui et beaucoup d'autres à cette époque et il parle voilà de l'enthousiasme des gens un autre mot qu'il emploie qui est très important pour lui c'est le mot foi mais alors je vais revenir là-dessus parce qu'il ne faut pas se méprendre ce dont il parle n'est pas seulement ni d'abord la foi en Dieu par exemple le mot foi il l'emploie beaucoup à propos des mathématiques le fondement de toute recherche de la connaissance c'est la foi dit-il ou écrit-il donc il dit qu'aux acteurs de la contre-culture des années 60 et 70 ce n'est pas la foi qui manquait c'est-à-dire la foi en l'homme la foi en les capacités de l'homme l'espérance il emploie aussi le mot l'espérance l'espérance d'une société nouvelle enfin l'espérance quelque chose de plus profond l'espérance d'un homme nouveau de se transformer soi-même mais il dit que ce qui a manqué c'est le travail c'est la rigueur c'est-à-dire en fait il a des pages où il décrit de manière assez précise en quoi consiste le travail et on comprend que quand il en parle il parle d'abord et avant tout de son expérience mathématique on sait bien que quand Grotendig faisait des mathématiques de manière en s'y dédiant totalement comme ça a été le cas pendant 20 ans et bien il le faisait à 10 ans c'était un travailleur acharné je ne pense pas me tromper en disant ça vous voyez donc c'est paradoxal un travailleur acharné qui en même temps dit que ce n'est pas nous qui parlons c'est les choses qui parlent à travers nous donc il y a ces deux aspects complémentaires il faut travailler de manière acharnée pour finalement arriver à écouter une voix qui n'est pas la nôtre qui est celle des choses qui cherchent à être dites à travers nous alors oui donc j'ai écrit le mot foi un autre mot extrêmement important que j'écris je vais même l'encadrer parce que je pense qu'il est extrêmement important c'est le mot vie et je dis tout de suite que ce mot vie je ne suis pas en train d'écrire un terme qui n'a pas de relation avec le titre de l'exposé c'est-à-dire c'est en fait je pense que c'est un thème très important chez lui et ça vaudrait la peine là aussi de faire une étude philosophique sur ce thème parce que en fait quand on regarde la manière dont Grotendick parle des choses dont il parle de la recherche non seulement la recherche de la vérité mais même de manière plus spécifique la recherche mathématique une grande partie ou peut-être la plus grande partie des termes qu'il emploie sont empruntés au registre de la vie donc vous voyez par exemple on a l'habitude de dire que beaucoup de mathématiciens ou la plupart des mathématiciens sont platoniciens donc il y a le monde des idées et puis on contemple ce monde donc je pense personnellement que pour Grotendick c'est autre chose et je le pense pour cette raison c'est-à-dire l'importance du registre du vivant dans son discours par exemple il parle à différents moments de de la valeur par exemple des concepts mathématiques ou des résultats mathématiques ou d'un travail mathématique et quel est pour lui le critère de la valeur donc là il y a un mot qu'il emploie de manière répétée c'est la fécondité c'est-à-dire le fait qu'un résultat soit correct c'est-à-dire qu'il soit démontré qu'il n'y ait pas de trou dans la démonstration c'est en quelque sorte le degré zéro de la vérité ça mérite même enfin non qu'est-ce que ça veut dire tout de même c'est lié à quelque chose c'est-à-dire le fait par exemple que vous ayez écrit une démonstration et qu'il n'y manque rien donc c'est c'est quoi c'est le résultat de ce que vous avez poussé le travail d'approfondissement suffisamment loin c'est évident pour quiconque connaît les mathématiques de Grotendick que Grotendick pousse les choses jusqu'au bout il fait les choses de manière systématique il ne s'arrête pas en chemin et donc un effet de ça mais ce n'est même pas le but recherché le but recherché encore une fois c'est que le paysage s'éclaire c'est de voir c'est que rien ne soit laissé dans l'ombre et une fois que tout est éclairé comme simple traduction de ça on a des démonstrations complètes en plus où tout est plus ou moins évident voilà mais en quelque sorte la vérité de ces travaux elle est à un niveau beaucoup plus profond que leur simple correction et pour lui le niveau le plus profond c'est le niveau de la fécondité un autre terme qu'il emploie aussi c'est celui de la fertilité et il l'emploie non seulement à propos des travaux mathématiques mais à propos de tous les actes de la vie par exemple dit-il quand on est en état de vérité on agit et qu'est-ce qu'on fait comment caractériser ces actes que l'on accomplit quand on est en état de vérité et bien ce sont les actes fertiles qui s'opposent aux actes qu'on accomplit quand on n'est pas en état de vérité et ceux-là sont les actes stériles une autre expression qu'il emploie il y a tout un réseau d'expressions qui appartiennent à lui qui sont absolument remarquables donc une autre expression qu'il emploie pour qualifier ces mêmes actes parce que souvent il en a plusieurs pour qualifier la même chose donc il y a les actes stériles il y a aussi les actes bruit les actes qui ne sont que du bruit les actes qui n'apportent rien oui donc tout à l'heure j'ai introduit ce mot-là le mot-foi donc que Grotendik emploie très souvent donc il ne donne pas de définition mais quand même il précise peu à peu le sens du terme et donc il parle de foi en Dieu il parle aussi de foi en soi-même et mais il en parle comme de quelque chose qu'il a toujours eu même quand il n'avait aucune préoccupation spirituelle même quand il ne faisait que des mathématiques donc foi en soi-même et puis foi en ce que les choses peuvent nous dire donc c'est-à-dire il est sûr à l'avance que les choses parlent c'est-à-dire alors même qu'il ne les a pas encore entendus mais il le sait et donc à propos de la foi il a des expressions assez étonnantes bon par exemple il dit que en parlant des mathématiques il dit qu'évidemment le plus important ce n'est pas la validité enfin ce n'est pas seulement la validité de la vision il parle de vision il ne s'agit pas simplement de résultats vous voyez mais d'une vision générale bien sûr que Grotendik en mathématiques était un visionnaire voilà donc l'objet de l'acte de foi n'est pas seulement la validité de la vision mais aussi sa portée donc on retrouve le terme de la fécondité ou de la fertilité la portée de la vision il faut qu'elle aille loin et alors là il dit une chose qui est vraiment très très étonnante il dit que ceci c'est-à-dire la connaissance de la validité non seulement de la validité de la vision mais de sa portée grâce à l'acte de foi n'est pas une question d'expérience mais elle précède toute expérience donc je ne vous dis pas que je comprends je cite donc c'est vraiment très étonnant j'étais stupéfait de lire ça et vous voyez c'est d'autant plus étonnant sous la plume de quelqu'un dont on sait combien il a travaillé vous voyez à la fois il travaille comme une brute pour approfondir et en même temps il nous dit là que la connaissance de la validité d'une vision et de sa portée ne vient pas de l'expérience mais qu'elle la précède par un acte de foi effectivement on peut les voir ces actes de foi c'est-à-dire encore une fois il est sûr à l'avance que les choses nous parlent il est sûr à l'avance que le monde a un sens et que non seulement le monde a un sens mais que tout ce qui advient a un sens donc ça c'est un autre terme qui apparaît beaucoup chez lui le mot sens avec le mot vérité qui souvent sont associés il y a un autre terme qui apparaît chez lui mais pour une fois je ne sais pas si ça s'applique ou non aux mathématiques ou alors seulement à sa recherche spirituelle dans les années 80 où il écrit c'est le thème de l'émotion donc une chose qu'il décrit qui est d'ailleurs enfin disons le premier chapitre du livre est consacré à ça c'est l'importance pour lui du rêve alors bon il a même une interprétation du rêve mais disons le premier fait qui est en quelque sorte un fait objectif qu'il raconte c'est qu'il rêve beaucoup enfin on est un peu stupéfaits ou peut-être que parmi vous certains rêvent autant que Grotendique mais disons il semble avoir une capacité de rêve mais de rêve pendant le sommeil de rêve au sens ordinaire du terme absolument exceptionnel et alors il raconte qu'au moment du réveil il est submergé par l'émotion qui est associée à ce rêve et il dit que justement donc à travers ses rêves une vérité lui est apportée une connaissance lui est en quelque sorte proposée et que l'une des choses à faire pour ne pas repousser cette connaissance qui est là offerte c'est d'accepter l'émotion autrement dit de laisser parler en lui-même non pas la part intellectuelle mais la part vraiment sensible et donc voilà en fait c'est vraiment des paragraphes très beaux sur l'émotion et donc ici il y a une question que j'ai je ne sais pas est-ce que pour Grotendique ses travaux mathématiques étaient également chargés d'émotion je ne sais pas il ne le dit pas en revanche voilà il parle l'émotion peut prendre des formes plus précises donc par exemple il raconte en façon que par exemple certains rêves sont tellement puissants que par exemple il en est venu à pleurer ou une chose peut-être encore plus frappante enfin qui m'a encore plus frappé c'est que parmi ses émotions il y a l'élément du rire c'est-à-dire il y a des rêves qui l'ont fait rire et qui l'ont fait rire en quelque sorte en lui donnant un spectacle de lui-même en lui faisant comprendre quelque chose sur lui-même qu'il n'avait encore jamais vu mais dont il a immédiatement compris que c'était la vérité et pour lui ça le fait rire c'est tellement vrai que ça le fait rire il dit ça rire de lui-même donc ça fait partie de l'émotion bon également l'émotion parfois est associée à d'autres choses parce que il fait aussi des lectures parce qu'il y a des lectures religieuses à cette époque donc par exemple il dit qu'il lit le récit du reniement de Jésus par Pierre par l'apôtre Pierre et que cela le fait sangloter comme si c'était lui qui venait de renier Jésus comme si là à l'instant et qu'il se met à sangloter et donc voilà donc c'est un autre exemple en tout cas il y a chez lui ce thème qui existe en quelque sorte se laisser aller aux émotions vous voyez il y a des choses aussi primitives et aussi fondamentales que le rire les larmes les sanglots fait partie de en quelque sorte de la découverte de soi et d'accepter de s'accepter tel qu'on est parce que oui je ne l'ai pas dit mais c'est extrêmement important bien sûr le thème principal de sa recherche au moment où il écrit c'est la connaissance de soi donc d'ailleurs c'est le point sur lequel comme il l'écrit lui-même il a une divergence avec ce qu'on appelle habituellement les spirituels c'est à dire voilà il dit pour moi la recherche spirituelle passe d'abord par la connaissance de soi ce qui est très rare chez les mystiques voilà mais donc j'aurais dû le dire au début parce que en quelque sorte Grotendik est toujours en train de chercher encore une fois il est un chercheur il a été principalement chercheur mathématicien et maintenant il est chercheur d'autre chose et d'abord et avant tout chercheur de la connaissance de soi donc et lui-même dit que là il a une divergence avec les spirituels et mais quand je dis divergence c'est en même temps comme voyez il en parle à la fois comme si c'était une erreur des spirituels de ne pas s'intéresser assez à la connaissance de soi mais il en parle aussi comme d'un manque qui a marqué sa vie manque de quoi ? manque de relation aux autres donc il le dit et donc en fait ça revient de manière répétée déjà il fait la même critique à propos de ses parents en particulier à propos de sa mère mais il l'a fait surtout à propos de lui-même donc il dit par exemple que son investissement dans les mathématiques dans les années 60 qu'il qualifie de démesuré il emploie le terme voilà je cite l'adjectif dans le texte donc il dit que cet investissement était déterminé ou disons qu'allait de pair avec une dégradation de plus en plus grande de sa vie familiale en quelque sorte il s'évadait de cette dégradation de la vie familiale en s'investissant totalement dans les mathématiques voilà donc là c'est un constat qu'il fait et plus loin dans le texte donc il parle à la fois de ses relations avec les mathématiciens avec ses collègues avec ses élèves et aussi de ses relations avec par exemple les gens du groupe survivre et vivre donc les militants avec qui il s'est trouvé associé également les relations très brèves qu'il a eues avec les personnes avec qui il a essayé par deux fois de fonder une vie communautaire et alors ce qu'il dit c'est que chaque fois ce qui n'allait pas au moins de son côté c'était que en quelque sorte il s'intéressait plus aux choses qu'aux personnes autrement dit dans sa période mathématique bon bien sûr il avait des amis proches dans le milieu mathématique il avait aussi ses élèves à qui il a donné beaucoup de temps mais voilà il est donc d'accord mais mais donc là je parle voilà de ses amis mathématiciens de ses élèves parce que ce qui les unissait à eux dit-il ce n'était pas d'abord la sympathie c'était le fait de faire tous de la recherche mathématique de partager une tâche comme il dit et ensuite dans son engagement militant là aussi il dit j'ai eu des relations chaleureuses enfin voilà mais mais n'empêche que la sympathie n'était pas première ce qui était premier c'était les tâches qu'on s'était donné ou les convictions qu'on partageait donc les choses sont prioritaires par rapport aux êtres vous voyez donc il porte cette critique là et là en fait à plusieurs reprises il est vraiment très sévère avec lui-même et donc en particulier là il dit que là il y a quelque chose qui manifeste voilà enfin qu'il est conscient si vous voulez c'est un résultat de cette recherche de la connaissance de soi qu'il fait il se rend compte que dans ses relations avec les autres en fait ce n'est jamais les autres qui comptaient donc voilà je répète simplement ce qu'il dit à ce propos quand même vous voyez quand on rend compte de ce qu'il dit donc un aspect important c'est que il fait un énorme travail d'approfondissement donc ça veut dire qu'il cherche les bons mots il cherche à ne rien oublier et quand il faut nuancer il nuance donc c'est à dire que vous pouvez trouver dans le texte des éléments qui ne sont pas contradictoires mais qui quand même sont en tension parce que voilà c'est deux aspects de la réalité et on peut oublier ni l'un ni l'autre donc par exemple voilà il parle du fait que ce qu'il a partagé avec les autres c'était des tâches c'était pas vraiment une sympathie a priori cependant il y a un autre passage où on comprend que malgré tout cette relation avec les autres était très importante pour lui c'est quand il parle de son départ de la communauté mathématique à partir de 1970 alors bien sûr il y a l'épisode de son départ de l'IHES provoqué par le fait qu'il avait découvert que l'IHES recevait un peu d'argent du ministère des armées ce qui n'était pas acceptable pour lui donc ça provoquait son départ et puis alors une chose qu'on sait par ailleurs mais dont il ne parle absolument pas c'est le fait que dans les années qui ont suivi il a été candidat au Collège de France candidat comme professeur à l'université d'Orsay candidat au CNRS qu'il a été rejeté partout donc ça il n'en parle pas du tout c'est-à-dire il n'y a vraiment aucune allusion à ça en revanche ce qu'il dit donc il parle de ce départ de la communauté mathématique et le mot qu'il emploie à ce sujet est le mot d'arrachement vous voyez c'est un mot très fort donc ça veut dire qu'il le dit de manière tout à fait explicite que ça a été pour lui profondément douloureux mais il donne comme raison principale la découverte qu'il avait faite justement à cause de cette histoire de subvention du ministère des armées que ce qui lui paraissait évident à lui n'était pas partagé par ses collègues amis et anciens élèves c'est à dire que pour lui c'était impensable d'accepter de l'argent du ministère des armées et ça ne l'était pas pour les autres mathématiciens dont il avait été si proche et donc il en parle vraiment comme de de l'élément déterminant qui a provoqué son départ c'est à dire la découverte que voilà donc normalement il était en quelque sorte ce qu'il dit c'est la chose suivante c'est que il était attaché à ces personnes par les tâches partagées donc en particulier avec ses élèves il y avait ce magnifique édifice de la géométrie algébrique nouvelle fonctorielle voilà et puis avec ses collègues il échangeait énormément donc mais ce qu'il dit c'est que finalement sans qu'il se soit sans qu'il se le soit jamais dit à lui-même du fait même qu'il partageait avec ses élèves collègues ses tâches il avait imaginé que il partageait davantage donc par exemple ses convictions contre toute forme de 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 connivence ou de simple acceptation du fait militaire et là brusquement il a découvert que ce n'était pas le cas et donc il en parle de quelque chose qui vraiment était pour lui une rupture c'est à dire donc vous voyez là il ne s'agit pas de mathématiques on est quand même sur le plan humain donc en même temps il a dit d'un côté que ce qu'il partageait avec ses collègues c'était uniquement les tâches et pas la sympathie disons il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de sympathie il a dit que la sympathie n'était pas première et puis finalement il s'avère qu'il y a quelque chose qui pour lui est une évidence inconditionnelle et qui ne l'est pas pour les autres et du coup il n'a plus envie de continuer donc pour terminer puisque j'ai déjà beaucoup parlé je vais peut-être choisir un passage et vous le lire parce que quand même alors il y en a évidemment c'est difficile parce que honnêtement il faut le lire et encore une fois le lire avec attention et l'attention je ne sais pas si je l'ai écrit mais l'attention c'est un mot qui apparaît chez lui qui est associé au travail et je signale d'ailleurs que le thème de l'attention est un thème qui est aussi très important chez la philosophe Simone Veil Pierre Cartier dit parfois qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Grotendick et Simone Veil je suis d'accord avec ça et en fait l'un des éléments vraiment communs aux deux alors que je suis sûr que Grotendick n'avait jamais lu une ligne de Simone Veil c'est le thème de l'attention qui pour lui c'est quasiment synonyme de rigueur pour savoir quand Grotendick parle de rigueur il ne parle pas des règles des mathématiques modernes c'est quelque chose de plus profond que ça la rigueur ça veut dire qu'on va qu'on est totalement investi qu'on ne triche pas avec la vérité qu'on emploie pour la chercher tous les moyens dont on dispose qu'on se met de toutes ses forces dans le plus grand état de réceptivité possible donc de même l'attention alors oui donc parmi beaucoup de passages possibles je propose dans l'Iran où Grotendick parle du travail d'approfondissement et il décrit ce qu'il appelle les deux aspects de ce travail donc l'aspect qu'il appelle externe et l'aspect interne c'est à dire d'une part l'esprit qui cherche à connaître une chose et d'autre part l'esprit qui se laisse transformer par la chose qu'il cherche à connaître voilà donc je vous lis l'esprit entre et pénètre dans la chose qu'il s'agit de connaître comme si celle-ci était formée de couches ou de strates successives sondant laborieusement une couche après l'autre traversant celle-ci et la quittant à son tour pour pénétrer dans celle qui la suit et poursuivant sans répit sa tenace progression jusqu'à ce qu'enfin il touche au fond c'est au moment même où tu touches au fond que prend naissance la chose nouvelle l'image vivante incarnation d'une connaissance nouvelle et véritable te livrant une réalité devenue soudain tangible irrécusable j'arrête un moment la lecture juste pour faire une remarque donc vous avez vu l'emploi des images empruntées au vocabulaire de la vie prendre naissance l'image vivante incarnation une réalité devenue soudain tangible tangible c'est-à-dire littéralement qu'on peut toucher je poursuis c'est là l'aspect en quelque sorte externe du travail d'approfondissement où l'esprit qui pénètre joue le rôle actif masculin il y prend figure d'un opiniâtre insecte rongeur se frayant un chemin à travers les couches successives d'un gros oignon comme attiré par un obscur instinct vers le cœur du bulbe où il doit plonger pour y connaître qui sait quelque éblouissante métamorphose dont il serait bien incapable de se faire d'avance la moindre idée le franchissement de chaque interface d'une strate de l'oignon à l'autre représente le franchissement d'un seuil par passage d'un certain ordre déjà capté par l'image mentale à l'ordre qui le suit correspondant à un degré d'organisation et d'intégration supérieure donc là j'interromps à nouveau pour faire une remarque donc voyez le travail à l'œuvre et le travail dont l'aboutissement est d'arriver à ce qu'il appelle un ordre ou plus exactement de passer d'un ordre à un ordre supérieur donc en montant dans des degrés d'organisation et d'intégration vous voyez pour lui encore une fois il y a une profusion de sens et le but de l'approfondissement c'est non pas de découvrir un ordre mais de découvrir toute une pile d'ordres superposés de plus en plus toujours supérieure chacun supérieur au précédent et voici le deuxième aspect du travail d'approfondissement l'aspect interne c'est la psyché maintenant qui est pénétrée c'est elle qui joue le rôle réceptif ou passif féminin l'oignon cette fois n'est pas la substance inconnue que l'esprit pénètre et sonde mais c'est la psyché elle-même perçue comme une formation de couches superposées depuis la surface l'écran où se projettent les impressions et prises de connaissances pleinement conscientes jusque aux parties de plus en plus profondes et reculées de l'inconscient ce qui maintenant doit se frayer un chemin depuis la pelure périphérique jusqu'au cœur même de l'oignon c'est la perception et la compréhension de la chose que je désire connaître ou pour mieux dire c'est cette chose elle-même qui par la vertu de l'attention qui l'accueille et alors même qu'elle serait extérieure à moi se trouve aussi en moi avec une vie qui lui est propre participant et de ce qui est extérieur à moi et de ce qui est intérieur et y répond le mûrissement progressif et le déploiement d'une compréhension d'abord embryonnaire est visualisé et vécu comme une telle progression de la chose à connaître comme sa descente obstinée à travers mon être depuis la mince couche périphérique jusque vers les profondeurs de l'inconscient au fur et à mesure ce cheminement se trouve reflété comme en un miroir de façon plus ou moins claire plus ou moins complète sur l'écran de la connaissance consciente voilà j'arrête là merci applaudissements applaudissements